Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo de lever de soleil de Beltane. Je vous propose de partager avec moi ce matin une petite méditation de quelques minutes pour célébrer justement au pied de mon très beau pommier qui est ici, de mon vieux pommier dans mon jardin, la fête de Beltane. Je vous dis donc à tout de suite pour cette méditation. Installez-vous confortablement, mettez-vous au calme. Si vous êtes en intérieur, ouvrez une fenêtre, si vous n'avez pas la possibilité de sortir. Écoutez le chant des oiseaux que je vous partage aujourd'hui et j'espère que cette méditation vous plaira. A tout de suite. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous centrer sur votre respiration. Inspirez par le nez. Expirez également par le nez. Sentez votre centre sacré entre vos deux hanches qui s'ancrent dans la vibration de la terre, cette terre tout d'abord aride que vous découvrez, vierge de toute présence. Vous amenez en vous une énergie de fertilité que vous allez symboliser par une graine. Imaginez cette graine, sa couleur, sa forme, sa taille, son poids. Peut-être est-elle rugueuse. Peut-être est-elle douce. Visualisez-la dans son entièreté. Vous la tenez au creux de vos paumes. Cette graine vous appartient. Elle est le symbole de votre créativité, de vos envies, de toutes ces envies que vous souhaitez faire émerger, de l'amour inconditionnel que vous portez à autrui et de celui que vous devez également porter sur vous-même. Creusez à présent cette terre déserte devant vous. Avez-vous besoin de creuser profondément ? Cela n'appartient qu'à vous. La terre à présent creusée est prête à recevoir votre graine. plantez-la dans ce lieu que vous avez préparé à son intention. Déposez-la délicatement dans le creux que vous avez formé dans la terre aride. Cette graine touche la terre sèche. Recouvrez-la. Aplatissez la terre au-dessus de cette graine. Tassez cette terre. Vous touchez cette terre encore infertile de vos paumes. A présent, il va vous falloir irriguer cette nouvelle plantation. De votre cœur, vous allez sortir vos peines, toute la tristesse que vous avez accumulée ces derniers temps, tout ce qui vous pèse, les traumatismes, petits ou grands, qui ont été les vôtres ces derniers mois. Laissez pleurer votre cœur au-dessus de votre plantation, au-dessus de ce semis que vous avez réalisé. C'est ainsi que vous allez irriguer cette graine que vous avez plantée avec vos tristesses dont vous vous débarrassez dans la terre. La terre purificatrice qui va transformer vos énergies négatives bientôt grâce à la graine que vous avez plantée en énergie positive. Ainsi irriguée, votre graine va pouvoir germer. Avec l'aide du soleil de Beltane, elle va commencer à sortir de terre. Voyez-la, quelques millimètres à peine au-dessus de la terre, courageusement, elle s'élance vers le ciel. Irriguez-la encore abondamment avec tout ce que votre cœur contient d'éléments négatifs. Tout ce qui vous perturbe, déversez-le sur cette graine. Elle ne grandira pas de manière mal aisée. Au contraire, elle va vous permettre encore une fois de transformer tout le négatif en positif. avec votre vécu, avec votre passé, cette graine va y lancer des racines tels les éléments qui prennent vie chez vous, dans le passé. Ce sera le socle de cette graine. Ce socle solide a des racines si profondes comme vous. Et cette graine sur cet appui va pourtant pouvoir grandir de manière uniforme et très droite, voyez sa couleur, la couleur de la tige qui se forme alors que le germe grandit et pousse. Définissez la taille que vous voulez donner à ce germe, ce germe qui va devenir un arbrisseau. Cet arbrisseau qui fait défiler le temps et qui voit tellement de nouveaux soleils, tellement de nouvelles lunes et qui pourtant va continuer de grandir encore et encore jusqu'à devenir un arbre. de quelle espèce est-il ? Quel arbre avez-vous fait pousser ? Comment sont ces feuilles ? passez la main sur son écorce ? Trouvez quelques feuilles tombées au sol, ce sol que vous avez cru avant dépourvu de vie et qui pourtant la porte en son sein. Voyez comme cet arbre est solide. Il endure des tempêtes parfois, un soleil écrasant, une pluie diluvienne, la neige, la grêle, des périodes de sécheresse. Mais il est toujours là, cet arbre. Le vent essaye de le coucher, mais il est toujours là. Il est extraordinairement solide. Et bien qu'ayant été irrigué avec de la peine, voyez comme sa ramure s'étend au-dessus de vous et crée une ombre salvatrice, un lieu de repos pour vous. Sentez la douceur de ses feuilles ou de ses épines. Oui, même les épines peuvent être douces. Perd-t-il ses feuilles ? Les conserves-t-il ? Change-t-il de couleur au fur et à mesure des saisons ? Finit-il nu en hiver ? Tout cela ne fait que vous appartenir. et dépend de vous. Cet arbre est votre arbre totem, celui auprès duquel vous pouvez toujours vous réfugier, auprès duquel vous aurez toujours votre place, là où personne jamais ne vous jugera. Vous l'avez fait pousser vous-même il est votre oeuvre et il vous protège en retour. Cet arbre est le vôtre et vous êtes également lui. N'en n'ayez pas peur, il n'est là que pour votre bien et il grandira encore et toujours en même temps que vous. Il sera là pour vous soutenir lorsque la vie vous balotera trop. Il sera là pour vous faire de l'ombre lorsque vous avez trop chaud. il sera là pour vous protéger des tempêtes, du soleil et des vicissitudes de l'existence. Vous pouvez lui faire confiance car il vient en réalité de vous. Tout comme vous devez vous faire confiance, comptez sur cet arbre. Voyez ses racines qui viennent du passé mais voyez à quel point la cime de cet arbre peut être haute et peut tendre vers le ciel, vers l'élévation spirituelle, vers la protection et vers le non-jugement. Vous avez créé cet arbre toute création et de la magie et vous avez donc accompli un magnifique rituel magique aujourd'hui. Au fur et à mesure de votre vie, au fur et à mesure des épreuves que vous pourrez vivre, n'hésitez pas à revisualiser cet arbre qui est là pour vous protéger et vous ancrer. De nombreux petits éléments de toutes ces petites peines comme des grandes, de vos colères, de vos lassitudes, vous avez fait germer et pousser un arbre sublime qui ne ressemble à nul autre. De petits éléments que vous avez assemblés, vous avez utilisé votre force et votre instinct créateur afin d'en faire un plus grand et tel est l'objectif de Beltane. Doucement, vous allez laisser cet arbre dans un coin de votre esprit. Il y restera toujours prêt à vous soutenir. aujourd'hui, vous le laissez là où vous l'avez planté et grâce à lui, la terre précédemment aride est devenue un jardin luxuriant. Vous y reviendrez dès que votre envie vous poussera à le faire. Il sera toujours là. Pour le moment, regardez-le une dernière fois, remerciez-le pour son aide. Respirez, humez son parfum et dites-lui au revoir et à bientôt mon ami. puis reprenez pieds doucement avec la réalité, les sensations de votre corps autour de vous, une respiration naturelle, relâchez l'énergie ainsi accumulée dans ce moment de création. vous venez de créer une oasis où vous réfugiez, un abri pour vous. Il vous attendra toujours et sera toujours tel que vous l'avez laissé, beau et parfait. vous entendez à présent les bruits autour de vous de la vie quotidienne qui s'éveille, de la nature si vous êtes en extérieur, de la ville peut-être si vous êtes en intérieur. étirez-vous doucement, lentement, prenez le temps de bien vous réveiller. ouvrez les yeux tranquillement, regardez autour de vous, inspirez une dernière fois très profondément et relâchez votre souffle en profondeur. bravo pour cette méditation qui est à présent terminée. Voilà mes amis, j'espère que cette petite méditation de Beltane vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre très rapidement tout à l'heure pour la suite de nos aventures communes. Je vais vous poster une autre vidéo pour vous proposer un bain de purification ce matin que vous pourrez faire à l'heure qui vous conviendra aujourd'hui. J'espère que vous avez bien en tout cas profité de cette petite méditation en ma compagnie et j'espère qu'elle vous aura fait du bien. Je vous dis à tout à l'heure.